Ce qui est intéressant dans ce type de visite, c'est qu'on rend accessible le monument à un autre type de visiteur. Ça fait partie, enfin, inhérente de notre métier. On est des médiateurs, on est là pour faciliter, en fait, le lien entre le public et le monument. Et effectivement, tous les publics sont différents et a fortiori pour des déficients visuels qui doivent se déplacer ici avec toutes les contraintes en termes d'accessibilité, déjà. Et puis après, qui ne peuvent pas voir cette magnifique architecture, comprendre comment tout s'articule. Nous, ça nous pousse à explorer d'autres pistes. Il y a quelque chose de très célèbre. Le fameux escadier. Oui, il va le matérialiser, là, ici. Il est là, en fait. Donc, il est de forme octogonale. On sent la petite tour en saillie, là, sur le bâtiment. Là, le François 1er, alors je vais juste lider votre main. Là, le François 1er se situe, donc... Quand on ne voit plus comme ça, l'œil n'a plus aucune fonction. En fait, on fait travailler d'autres sens, par le toucher. Et puis après, on comprend ce qui se passe, comment c'est fait. Et on recherche... Enfin, on essaie de comprendre comment c'est fait, mais par le biais du cerveau et non des yeux. Là, on est entre le 1er et le 2e étage. Et au milieu, en fait, de la façade, il y a un petit édifice architectural avec des colonnes. Oui. Et des traits, là, comme ça. Voilà. De chaque côté. Donc, deux colonnes qui encadrent, en fait, la fenêtre. Et puis, au-dessus, il y a ce qu'on appelle un fronton triangulaire. Est-ce que vous arrivez à le matérialiser, là ? Moi, je suis arrivée jusqu'à la seconde, mais ça a été très difficile, parce qu'en fait, je retenais... C'était qu'à l'écoute. Au tableau, je ne voyais rien et ça a été très dur. C'est pour ça que je me bats. Je pense que je me suis battue à ce moment-là. Je me bats encore pour arriver à faire quelque chose. Mais maintenant, c'est vrai que les jeunes, dès qu'ils ont un problème de vue et tout, il y a tout un tas de technique, de technologie et tout, maintenant. Cette maquette, elle a été fabriquée dès l'origine pour être utilisée avec des déficients visuels. Donc, c'est pour ça qu'elle a été pensée avec différents modules qui se détachent, avec un certain niveau, en fait, de relief et un travail au niveau des découpes des fenêtres. Là, pour le château de Louis XII, pour bien ressentir la forme triangulaire et pointue des gables des lucarnes, par exemple. Ou l'escalier, de pouvoir repérer le fait qu'il est en avant de la façade, qu'il a ses ouvertures. Ce qu'elle a bien ressenti, d'ailleurs, Claudine. Donc, tout a été pensé, il y a eu un gros travail en amont qui a été fait. Oui, les bustes, moi, j'avais déjà fait, mais j'avais encore de la vision et j'avais prêté moins attention que là. Mais là, je n'ai vraiment que touché et on s'aperçoit qu'on arrive à faire quand même pas mal de choses et à comprendre les choses. Rien qu'avec le toucher. Ah, le nez de François-Croix. Il y avait un grand nez. Oui. Ah oui, le piche. Un grand, beau nez. Ah oui, et puis une petite particularité au niveau du menton. Là. Bon, il était poli, souvent. Non, pas du tout. Il avait quoi ? Il avait quelle maladie ? Il sera à la mode aujourd'hui, en fait. Ah, c'est sa barbe qui fait ça ? C'est ça, c'est sa barbe. Voilà. Il porte la barbe. Ça lui permettait de cacher une cicatrice. Mais il faut bouger, il faut aller se battre pour arriver à faire quelque chose. Je me bats forcément pour moi, mais pour les autres, parce que c'est vrai qu'il faut... Mais bon, ça commence à bouger quand même. Enfin, à bloire surtout. C'est vrai qu'on est écouté. C'est pas facile tous les jours, mais si on se laisse à battre, c'est foutu.